Rabat shalom à tous, continue Le grand jour des expiations Elia, se calme Alors, le Très-Haut parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui périrent en présentant devant le Très-Haut un feu irrégulier Le Très-Haut dit à Moïse Parla à Moïse, ton frère, qu'il n'entre pas à n'importe quel moment dans le sanctuaire derrière le voile en face du propriatoire qui se trouve sur l'arche Il pourrait mourir Car parla au-dessus du propriatoire Voici, il pénètrera dans le sanctuaire avec un taureau destiné à un sacrifice pour le bélier et un bélier pour l'Holocauste Il revêtira une tunique de lin consacrée Il portera à même le corps un caleçon de lin Il se scindra d'une ceinture de lin Il s'enroulera sur la tête un turban de lin Ce sont des vêtements sacrés qu'il revêtira après cette nuit Il recevra de la communauté des enfants d'Israël deux boucs destinés à un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste Après avoir offert le taureau du sacrifice pour son propre péché et fait le rite d'expiation pour lui et pour sa maison Aron prendra ses deux boucs et les placera devant le tréhaut à l'entrée de la tente de réunion Il tirera les sorts Il tirera un sort au tréhaut et l'autre à Azazel Aron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort au tréhaut et en fera un sacrifice pour le péché Quant au bouc sur lequel est tombé le sort à Azazel on le placera vivant devant le tréhaut pour faire sur lui le rite d'expiation pour l'envoyer à Azazel dans le désert Aron offrira le taureau du sacrifice pour son propre péché Puis il fera le rite d'expiation pour lui et pour sa maison et immolera ce taureau Il remplira avec un encensoir et il prendra deux pleines poignées d'encens fin aromatique Il portera le tout derrière le voile et déposera l'encens sur le feu devant le tréhaut Il couvrira d'un nuage d'encens le propriatoire qui est sur le témoignage et ne mourra pas Puis il prendra du sang de taureau et en aspègera avec le côté oriental du propriatoire Devant le propriatoire, il fera de ce sang sept aspersions avec le doigt Il immolera alors le bouc destiné au sacrifice pour le péché du peuple et il emportera le sang derrière le voile Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau en faisant des aspersions sur le propriatoire et devant celui-ci Il fera ainsi le rite d'expiation sur le sanctuaire pour les impuretés des enfants d'Israël pour leur transgression et pour tous leurs péchés Ainsi procédera-t-il pour la tente de réunion qui demeure avec eux au milieu de leur impureté Que personne ne se trouve devant la tente de réunion depuis l'instant où il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte Quand il aura fait l'expiation pour la maison et pour toute la communauté d'Israël Il sortira, ira à l'autel qui est devant le Très-Haut et fera sur l'autel le rite d'expiation Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra sur les cornes au pourtour de l'autel De ce sang, il fera aspersion sur l'autel avec le doigt Ainsi le rendra pur et sacré, purifié et séparé des impuretés des enfants d'Israël Une fois achevé l'expiation du sanctuaire, de la tente de réunion et de l'autel Il fera approcher le bouc encore vivant Aaron lui posera les deux mains sur la tête et confessera à sa charge toutes les fautes des enfants d'Israël toutes leurs transgressions et tous leurs péchés Après en avoir ainsi chargé la tête du bouc il l'ouvra au désert sous la conduite d'un homme qui se tiendra près et le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes en un lieu aride Quand il aura envoyé le bouc au désert Aaron rentrera dans la tente de réunion retirera les vêtements de l'un qu'il avait mis pour entrer au sanctuaire il les déposera là et se lavera le corps avec de l'eau dans un lieu consacré Il reprendra ses vêtements et sortira pour offrir son eau à celui du peuple Il fera le rite d'expiation pour lui et pour le peuple la graisse du sacrifice pour le péché et la fera fumer à l'autel Celui qui aura conduit le bouc à Azazel devra se laver le corps avec de l'eau Après quoi il pourra rentrer au camp Quand au taureau et au bouc offert en sacrifice pour le péché et dont le sang a été porté dans le sanctuaire Pour faire le rite d'expiation on les emportera hors du camp et on les brûlera dans un feu leur peau, leur chair et leur fiante Celui qui les aura brûlés devra nettoyer ses vêtements se laver le corps avec de l'eau après quoi il pourra rentrer au camp Cela sera pour vous une loi perpétuelle Au septième mois le dixième jour du mois vous jeûnerez et ne ferez aucun travail Pas plus le citoyen que l'étranger qui réside parmi vous L'étranger aussi Déjà il y avait des étrangers C'est en effet en ce jour que l'on fera sur vous le rite d'expiation pour vous purifier Vous serez pur devant le très haut de tous vos péchés Ça sera pour vous un repos sabbatique et vous jeûnerez C'est une loi perpétuelle C'est quoi c'est qu'il pôtre ça ? Ouais Et vous voyez ce qu'il y a écrit Vous serez lavé de vos péchés C'est dingue Le prêtre qui a reçu Donc il y avait déjà de la grâce avant On va le dire quoi Je ne sais pas pourquoi Alors qu'il n'y a même pas internet Peut-être qu'on devrait mettre mon avion Non c'est parce que ton téléphone il est très plein C'est tout Faut le vider Pardon Le prêtre qui aura reçu l'onction de la vestiture pour officier à la place de son frère et de son père fera le rite d'expiation Il revêtira les vêtements de lin vêtements sacrés Il fera l'expiation du sanctuaire consacré de la tente de réunion et de l'hôtel Il fera ensuite le rite d'expiation sur les prêtres et sur tout le peuple de la communauté Cela sera pour vous une loi perpétuelle Une fois par an ce fera sur vous sur les enfants d'Israël le rite d'expiation pour tous leurs péchés Et l'on fit comme l'éternel l'avait commandé à Moïse Donc en fait tous les ans on voit qu'on fait des choses mal donc on se repend et on repart sur une page blanche tous les ans Hein c'est ça hein Normalement au bout de la fin à la fin de la vie normalement on a pu Ça va mieux quand même Ça va mieux le coeur moins lourd devant Dieu parce que sinon ça crée du boudin Mais bon ceux qui font pas la fête ils pensent que ça sert à rien C'est qu'ils pêchent plus alors parce que si un chrétien il continue à pêcher comme il y en a beaucoup qui pêchent et ben la fête elle est importante Ceux qui la font pas et ben et dire j'ai le Christ donc je suis lavé de tout pêcher c'est pas c'est pas une douche comme bon me semble je pêche le matin Ah Jésus je t'aime c'est bon Non non il a mis cette fête là justement pour montrer qu'on aura besoin de toute notre vie de faire un panier mais bon après je vais lire le 17 le très haut parla à Moïse et dit parla à Aaron et ses fils et à tous les enfants d'Israël dit leur voici la parole de l'éternel ce qu'il a commandé tout comme de la maison d'Israël qui dans le camp ou hors du camp immolera taureau agneau ou chèvre sans l'amener à l'entrée de la tente de réunion pour en faire enfrande au très haut devant sa demeure cet homme répondra du sang répandu il sera retranché du milieu de son peuple ainsi les enfants d'Israël apporteront aux prêtres pour le très haut à l'entrée de la tente de réunion les sacrifices qu'ils voudraient faire dans la campagne et ils en feront pour le très haut des sacrifices de communion le prêtre versera le sang sur l'autel du très haut qui se trouve à l'entrée de la tente de réunion et il fera fumer la graisse en parfum d'apaisement pour le très haut ils n'offriront plus leur sacrifice à ces satires dans l'obéissance dans l'obédience desquelles ils se prostituaient c'est une loi perpétuelle que celle-ci pour eux et leurs descendants dit leur encore tout homme de la maison d'Israël ou tout étranger résident parmi vous qui offre un holocauste ou un sacrifice sans l'apporter à l'entrée de la tente des réunions pour l'offrir au très haut cet homme sera retranché de sa race donc l'étranger tout homme de la maison d'Israël ou tout parmi vous qui mangera du sang ceux qui mangent du boudin il faut arrêter n'importe quel sang je me tournerai contre lui contre celui-là qui aura mangé ce sang et je le retrancherai du milieu de son peuple oui la vie de la chair est dans le sang ce sang je voulais donner moi pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies car c'est le sang qui expie pour une vie voilà pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël nul d'entre vous ne mangera de sang et l'étranger qui réside parmi vous ne mangera pas de sang mais Paul il dit vous êtes greffé au milieu donc greffé au milieu d'Israël et on ne mange pas du boudin pas de porc rien de tout au milieu d'Israël il n'y a pas de nouveau peuple il n'existe pas quiconque citoyen quiconque enfant d'Israël ou étranger résident parmi vous prendra à la chasse un gibier ou un oiseau qu'il ait permis de manger en devra répandre le sang et le recouvrir et recouvrir l'âte de terre voilà car la vie de toute chair c'est son sang et j'ai dit aux enfants d'Israël vous ne mangerez pas vous ne mangerez du sang d'aucune chair car la vie de toute chair c'est son sang et quiconque en mangera sera supprimé quand il répète plusieurs fois d'affilée c'est que c'est attention donc voilà donc on a droit d'aller à la chasse aussi donc les les anti-spasics wokistes là il faut arrêter les bêtises désolé s'il y a des chrétiens wokistes il faut arrêter ces bêtises c'est de la connerie bêtises oh là là bêtises on a droit d'aller à la chasse je ne vais pas mais si je veux y aller j'y vais à quoi c'est vrai non voilà qu'est-ce qu'il y a quiconque citoyen ou étranger mangera une bête morte ou déchirée devra nettoyer ses vêtements et se laver avec de l'eau il sera impur jusqu'au soir puis il sera pur mais s'il ne nettoie pas et ne se lave pas le corps il portera le poids de sa faute le très haut parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit leur je suis le très haut votre père ça passe ça quand on dit ça comme ça vous n'agirez vous n'agirez point comme on fait au pays d'Egypte et vous avez et vous habitez à attends je mets pause pardon j'avais une réponse à une discussion qu'on a eu avec un frère cet après-midi alors j'en suis où là verset 3 3 alors 18 verset 3 vous n'agirez point comme on fait au pays d'Egypte et vous où vous avez habité vous n'agirez point comme on a fait au pays de Canaan où moi je vous mène vous ne suivrez point leurs lois ce sont mes coutumes que vous appliquerez et mes lois que vous garderez c'est d'après elles que vous vous conduirez je suis le très haut votre père vous garderez mes lois et mes coutumes qui les appliquera et trouvera la vie je suis le très haut aucun de vous ne s'approchera de sa propre parente pour en découvrir la nudité je suis le très haut tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère c'est ta mère c'est ta mère tu ne découvriras pas sa nudité tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père c'est la nudité même de ton père donc les nudistes s'il y a des chrétiens parmi vous qui écoutent et qui ont des tendances nudistes qui croient qu'on va devenir tout nu comme Adam c'est pas tout de suite c'est pas tout de suite non plus on peut mais vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas manger de la viande parce que Dieu il l'autorise bien sûr les purs bien sûr tu ne découvriras pas la nudité de ta femme la femme de ton père c'est la nudité même de ton père tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur qu'elle soit fille de ton père ou de ta mère la demi qu'elle soit née à la maison qu'elle soit née au dehors tu n'en découvriras pas la nudité tu ne découvriras pas la nudité de ta fille de la fille de ton fils ni celle de la fille de ta fille car leur nudité c'est ta propre nudité tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père née de ton père c'est ta soeur tu ne dois pas en découvrir la nudité tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur la soeur de ton père car c'est la chair de ton père Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère Car c'est la chair La chair même de ta mère Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père Tu ne t'approcheras pas de son épouse Car c'est la femme de ton oncle Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille C'est la femme de ton fils Tu ne découvriras pas la nudité Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère Car c'est la nudité même de ton frère Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme Et celle de sa fille Tu ne prendras pas la fille de son fils Ni la fille de sa fille pour en découvrir la nudité Elles sont ta propre chair Ça ferait un inceste Tu ne prendras pas pour ton harem Une femme en même temps que sa sœur On a le droit à un harem Je savais Ah les deux ça va On va prendre un harem Bientôt Un harem en même temps que sa sœur C'est bien celui-là J'aime bien le faire Mais pas s'essuyer déjà J'ai un deux comme ça C'est bon quoi Tu ne prendras pas pour ton harem En même temps que sa sœur En découvrant la nudité de celle-ci Du vivant de sa sœur Tu ne t'approcheras pas Pour découvrir sa nudité D'une femme que ses règles rendent impure A la femme de ton compatriote Tu ne donneras pas ton lit conjugal Tu en deviendrais impur Tu ne livras pas de tes enfants à faire passer à Molek Et tu ne profaneras pas ainsi le nom du Très-Haut Je suis le Très-Haut Tu ne coucheras pas avec un homme Comme on couche avec une femme C'est une abomination Tu ne donneras pas ta couche à une autre bête Tu en deviendrais impur Une femme ne s'offrira pas à un animal Pour s'accoupler à lui Ça serait une souillure Ne vous rendez impur Par aucune de ses pratiques Aucune de ses pratiques Car par elle Que se sont rendues impures Les nations que j'ai chassées devant vous Le pays est devenu impur J'ai sanctionné sa faute Et le pays a dû vomir ses habitants Mais vous, vous garderez mes lois et mes coutumes Vous ne commettrez aucune de ces abominations Pas plus le citoyen et l'étranger qui résident parmi vous Car toutes ces abominations-là Les hommes qui ont habité ce pays avant vous Les ont commises Et le pays qui a été rendu impur Si vous le rendez impur Ne vous vomira-t-il pas Comme il a vomi la nation qui vous a précédé Oui, quiconque commet l'une de ces abominations Quelles qu'elles soient Tous les êtres qui les commettent Ceux-là seront rétranchés de leur peuple Gardez mes observances Sans mettre en pratique ces lois abominables Que l'on appliquait Ainsi ne vous rendront-elles pas impures Ici, elles ne vous rendront pas impures Je suis le Très-Haut, votre Père Chapitre 19 Tu lis ça, Mille ? Ouais, j'en ai mis trois Mais c'est intéressant Ça répond aussi à une autre question Par rapport à l'autre Tu vois, Jina ? Ouais J'avais par là J'avais par là à Moïse et dit Parle à toute la communauté des enfants d'Israël Dis-leur Soyez saints Car moi, J'avais votre Dieu, je suis saint Chacun de vous prendra sa mère et son père Et vous garderez mes sabbats Je suis J'avais votre Dieu Ne vous tournez pas vers les idoles Et ne vous faites pas fondre de Dieu en métal Je suis J'avais votre Dieu Si vous faites pour J'avais un sacrifice de communion Offrez-le de manière à être agréé Et on en mangera le jour du sacrifice ou le lendemain Ce qui en reste le surlendemain sera brûlé au feu Si on en mangerait le surlendemain Ce serait un mets corrompu Qui ne serait point agréé Celui qui en mangera portera le poids de sa faute Car il aura profané la sainteté de Yahvé Cet être sera retranché des siens Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays Vous ne moissonneriez pas jusqu'à l'extrême bout du champ C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz